L'idée originale de mon livre, en effet, s'est venue quand j'ai commencé à travailler avec mes autres livres, Evador et Ploque la Mère, comme les trois livres de mon projet. Ils constituent un seul projet unique que j'appelle la Trilogie des Pères. C'est un projet qui essaie d'exprimer mon point de vue sur l'histoire italienne, sur des coins de l'histoire italienne moins ou pas assez fréquentés, pas tellement par l'historiographie, mais je dirais surtout par la littérature, donc par le niveau plus majoritaire de la culture nationale. Et ce qui m'intéressait vraiment, c'était dans ce livre, Tout sauf moi, d'explorer le lien entre la colonisation italienne, parce que je suis italienne, donc je parle de mon pays, mais pas seulement italienne, en effet, le phénomène des colonies en général, et le présent des grandes migrations d'aujourd'hui. Donc mon livre, ce n'est pas vraiment un livre seulement historique qui a à quoi faire avec le passé colonial, mais c'est vraiment, si je devrais le dire dans une phrase, il s'agit de la relation entre le passé colonial et le présent, d'aujourd'hui des grandes migrations, des grands flux migratoires chez l'Occident, vers l'Occident. Le début de mon livre, Tout sauf moi, se déroule en 2010, dans l'été de 2010, et ma protagoniste est en train de retourner chez soi, et sur le palier devant la porte de son appartement, elle rencontre un jeune homme africain qui est là, qui l'attend, et qui se présente à elle très brèvement, elle n'a vraiment aucune idée de qui il soit, et il dit qu'il est son neveu, c'est-à-dire qu'elle est sa tante. Et il montre un papier d'identité de l'Ethiopie, c'est d'où il vient, il a voyagé depuis Addis Ababa jusqu'à Rome, où on est, et pour faire ce long, long, long voyage entre l'Ethiopie et l'Italie, il y a mis plusieurs années, en effet. Et c'est le long voyage des routes migratoires, des routes migratoires qui traversent le désert, il a été emprisonné dans ses camps terribles dans Libye, puis il a naturellement traversé la mer jusqu'à Lampedusa, naturellement, son bateau n'est pas, il est arrivé, et il dit qu'il est le petit enfant du père d'Hilaria, c'est-à-dire que Attila Propheti, le père d'Hilaria, selon ce jeune homme et son grand-père, c'est-à-dire qu'il est le fils du fils qu'Attila Propheti avait eu avec une femme éthiopienne pendant l'occupation fasciste de l'Ethiopie, pendant le fascisme dans les années 30. Et Hilaria est totalement choquée parce qu'elle n'avait premièrement aucune idée d'avoir un frère ou un nouveau africain, qu'il y avait une partie de l'histoire de sa famille qui s'avait déroulée en Afrique. Elle ne savait même pas que son père Attila Propheti avait été en Éthiopie. Donc, une immense partie de la vie de son père s'ouvre à sa conscience et, naturellement, elle a aussi un peu des doutes, elle ne sait pas s'y croire ou pas, ce jeune homme. Et l'histoire du livre, en effet, c'est l'investigation, la quête d'Hilaria pour comprendre si c'est vrai, si ce n'est pas vrai, est-ce que c'est vrai qu'on a une partie de notre famille en Afrique, comment. Et pendant qu'on la suive dans cette quête, on raconte la longue vie d'Attila Propheti, son père, qui est encore vivant. En 2010, il est encore vivant, mais il a un grand âge, il est 92, et il est tellement vieux qu'il ne peut pas plus vraiment lui donner des réponses. Naturellement, ça est la première chose qu'elle fait, d'aller lui demander est-ce qu'il est vrai. mais il est trop vieux pour répondre. Et donc, on travaille au rebours, au rebours dans le temps, et on raconte la longue vie d'Attila Propheti jusqu'à sa jeunesse dans le fascisme. Attila Propheti est le vrai protagoniste du livre, ensemble avec Hilaria, mais Hilaria, c'est plutôt le regard à travers lequel on suive l'histoire, et aussi la conscience, peut-être. Mais le vrai protagoniste, c'est Attila Propheti, cet homme qui a vraiment plusieurs facettes, un homme compliqué, un homme fascinant, un homme très beau, et ça a été remarqué par les femmes pendant toute sa vie. Sa vie suit l'histoire italienne aussi dans ces événements plus, disons, qui font moins partie du discours public italien, qui sont moins pratiqués dans la conversation nationale de qui on est comme italien, mais qui on l'est. Et surtout, ce qui est vraiment parti de la psychologie d'Attila, c'est qu'il survit. Il survit à tout. Il est témoin aussi des horreurs et des événements qui sont très compliqués, très durs, très difficiles, mais de quelque façon, il en sort toujours pas blessé, pas touché. Tous sont touchés, sauf lui. C'est un peu aussi le titre, c'est aussi pour ça. Et donc cet art de survivre, qui est une art peut-être très italienne, de laquelle je voulais raconter en l'enchernant dans un personnage très précis, très présent dans l'histoire de mon livre. En italien, tout sauf moi, le titre est Sangue giusto. Sangue giusto veut dire plus ou moins le sang juste. Plus ou moins, c'est pour ça qu'on ne l'a pas traduit littéralement, parce que c'est pas la... C'est une traduction littérale, mais pas exacte. Parce que le mot... Bon, sangue, c'est sang, naturellement, mais giusto, c'est pas seulement juste. Et le mot giusto a beaucoup de significats qui ne sont pas là dans le mot français. Et naturellement, si on commence à penser à des sangs qui sont justes ou pas justes, on entre dans la thématique du racisme, évidemment. L'idéologie qu'il y a des sangs qui sont plus justes des autres, meilleures des autres, hiérarchiquement au-dessus, au-dessous. Mais aussi, sangue, giusto, c'est le juste sang des relations familiales, par exemple. Toute la quête d'Hilaria, comme on l'a... On se déroule, elle se déroule dans le livre, on suit sa... sa question, est-ce que ce jeune homme africain est saint de mon sein ou pas? Et après, une autre question arrive, est-ce que c'est important? Peut-être pas, peut-être oui. C'est un voyage de recherche avec toutes ces thématiques-là. Et puis, il y a un autre sens dans lequel ces deux mots sont présents dans le livre, c'est-à-dire, par exemple, « youth sanguinis», c'est-à-dire la façon de loi de citoyenneté qui est selon le sang qui est dans les vins des gens et pour lui donner ou pas des droits. Opposé, par exemple, au youth sorli, comme par exemple il y a dans les États-Unis ou si on est né dans les États-Unis, n'importe d'où on provient, on est citoyen américain. En Italie, il y a encore cette loi qui s'occupe du lignage du sang qui est dans les vins des gens et naturellement c'est une vision archaïque, je pense, qui lie l'identité et pas la culture, pas ce qu'on fait, ce qu'on est habitué à faire mais à quelque chose de très primitif et en effet un peu raciste. Sous-titrage